C'est l'histoire d'une primadonna qui vit d'art et d'amour. Floriatos, cassé son nom, ne fait pas dans la demi-mesure. Normal, elle est diva, jusqu'au bout du contrute. Elle est pieuse, jalouse, capricieuse, bref, elle a les défauts de ses qualités. Son cœur bat pour Mario Cavaradossi, un peintre qui nourrit des idéaux révolutionnaires. Mais il y a une ombre au tableau, le chef de la police, le machiavélique Scarpia, qui, en bon bariton, met tout en œuvre pour briser l'amour entre la soprano et le ténor. C'est à Rome que le compositeur Giacomo Puccini plante son décor. On est dans l'Europe, où Napoléon fait des siennes, période où les dérives totalitaires vont bon train. Du lever de rideau à la chute finale, on sourit, on frémit, on vibre, on pleure et on frissonne. Tous les ingrédients du film d'action sont réunis. Évasion, enquête policière, scène de torture, tentative de viol, coup de poignard, fusillade. Et pour finir dans le ton, Tosca se jette du haut des remparts du Castel Sant'Angelo. Au départ, Tosca est un drame français signé Victorien Sardou et créé par la grande Sarah Bernard. Giacomo Puccini en fait un opéra vériste unique, à plus d'un titre. Un livret digne d'un scénario de film, une orchestration luxuriante et un lyrisme torrentiel. Programmé pour la première fois au Festival d'Aix, Tosca est mise en scène par le cinéaste Christophe Honoré, qui réunit sur la scène mythique du théâtre de l'archevêché les divas d'hier et d'aujourd'hui, celles pour lesquelles vie et théâtre ne font qu'un. C'est ça le pitch.